Musique Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec des mécanismes de lutte contre l'exode rural dans ce pays Exode rural, un des obstacles majeurs au développement des communautés dans ce pays Dans les années 1970-80, le président Babatoura Amadou Haïdjo lançait le principe d'autonomisation des villages Autonomisation des districts Autonomisation des arrondissements Autonomisation des provinces Le principe était simple Commencer par développer l'arrière-pays en évoluant progressivement vers les villes Commencer par développer progressivement l'arrière-pays en revenant vers la ville On a commencé avec des projets dans ce sens à l'extrême nord, une partie à l'est, dans le centre Et puis il y a eu ce que vous avez, vous savez tous, la démission Pourquoi est-ce que le renouveau n'a pas continué dans le processus d'autonomisation des provinces ? Il n'était pas facile, par exemple, de partir de Consamba Pour Douala Vous devez répondre à un ensemble de questions Le maquis ayant aidé, il y avait des laissés-passés qu'il fallait avoir Beaucoup de personnes ont appris à aimer leur département, leur province à s'y installer et à faire des affaires A quoi aurait donc servi ces 36 ans si à ce jour l'exode rural ne cesse d'aller grandissant ? Comment comprendre qu'en 40 ans au lieu de lutter contre l'exode rural on l'a plutôt conçu, fabriqué, préparé et aujourd'hui on l'entretient simplement aux vies aussi de tous L'exode rural a contribué à provoquer la diminution de la production agricole et l'augmentation de la famine dans les villages L'incapacité des zones rurales à ravitailler les villes en arrêt alimentaire le surenchérissement des prix de vivres sur le marché urbain auquel il convient d'ajouter un coût plus élevé de la vie pour les citadins La réduction des effectifs des écoles et collèges ruraux avec le dépens d'un nombre important d'élèves vers les écoles et collèges des grands centres urbains en cause de l'absence dans ces écoles rurales d'une documentation scolaire bibliothèque, laboratoire, outils informatiques salles internet ou centres multimédia On s'est essayé avec la création des télécentres des télécentres qui n'ont pu faire qu'un salon Aujourd'hui, promiscuité nous guettent à Douala Yaoundé, Bafoussan, Bétois Ils arrivent par milliers et dorment ainsi Fuyant, on ne sait quoi, dans les villages laissant maison et abri ils viennent dormir sur des motos à Douala L'explosion démographique des grands centres urbains tels que Douala Yaoundé avec le débarquement quasi quotidien de 2 000 personnes issues de l'exode rural contribuant ainsi à la surpopulation urbaine L'Etat, le renouveau a encouragé le désordre urbain dû à l'échec des stratégies de développement et de modernisation des grands centres urbains et de villes régionales du Cameroun c'est-à-dire la difficulté pour le gouvernement et les municipalités à mettre en oeuvre les politiques d'assainissement et les plans d'urbanisation des provinces devenus aujourd'hui des régions L'aggravement de la crise de logements urbains liés à la pression démographique d'où la multiplication des quartiers spontanés envahis par des populations issues de l'exode rural aux victimes des actions de démolition engagées par les municipalités Ce n'est pas qu'une seule région qui connaît l'exode rural ou ce que quelqu'un a appelé tout récemment envahissement ça concerne toute la république toute la république avec T majuscule L'exode rural favorisé par le gouvernement a provoqué l'accentuation de la pauvreté le chômage la prostitution la délinquance l'insécurité le désordre urbain lorsqu'on célébrait la fête du café en consamba les commerçants de Douala ne pouvaient pas toucher la chaussure la semelle d'un planteur dans la zone du Mungo Lorsqu'on parlait du cacao Lorsqu'on parlait du cacao les administrateurs de Yaoundé ne pouvaient pas toucher la semelle d'un vendeur de cacao d'Ocola de Loba de Colpom de Monatélé de Vodoula Aujourd'hui l'exode rural a entraîné la déstabilisation de la cellule familiale avec les départs des jeunes filles-mères vers le centre des humains ils sont nombreux des papas que vous retrouvez sur le Ben Sikid ils viennent des zones réculées de tout le Cameroun chacun avec ses cheveux blancs ses lunettes son sac au dos je vais à Douala chercher le bonheur comment on comprend que depuis les années 1980 on parlait de lutte contre l'exode rural et qu'en 2023 le phénomène au lieu de reculer a plutôt augmenté on quitte du village pour la ville première étape on cherche les moyens de la ville pour aller mourir en mer les zones rurales se dépeuplent alors que les villes s'emplissent au point d'étouffer considérablement le dépeuplement des zones rurales est une épine dans la chaussure du développement dans ce pays comment comprendre que les zones les personnes qui autrefois vivaient dans les zones rurales se déplacent vers les villes ou du moins les grandes villes jeunes comme vieux on fuit on vend son cacao on achète une moto on se rend dans la ville de son choix pour pointer aujourd'hui tout est abandonné le gouvernement qui a favorisé lui aussi se retrouve à jouer le même jeu au lieu d'aller créer des centres de référence dans ces zones on vient les créer à Douala les grandes agglomérations au lieu d'aller empêcher combler le besoin de population dans les zones on vient plutôt accélérer cela dans les grandes villes conséquence tout le monde veut fuir tout le monde veut partir chacun veut venir s'installer à Douala à Yaoundé à Berthoa à Bafoussam chacun veut faire la moto de laissant ainsi ceux qui pouvaient servir d'outils au développement agricole l'élevage la pisciculture permettant aux maires de ces différentes communes de prendre l'argent qui devait servir aux besoins de ces populations dites rurales à les mettre dans leurs poches et tranquillement à siroter de pétriche